Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, également sur le net ici-et-maintenant.com. Des pierres levées vers le ciel, l'astronomie, un mystère encore entier pour nos yeux d'hommes modernes, trop peu tournés vers le ciel. Se pourrait-il que nos ancêtres, ces hommes frustres, étaient de plus fins astronomes, dépourvus de montres, la course céleste leur indiquait l'heure et les saisons. Ne possédant pas encore de GPS, ils se servaient des étoiles pour se guider. Sans Internet, les astres leur montaient la voie à suivre. Mais ces tâches requéraient de nombreux instruments, les monuments mégalithiques qui parsèment nos paysages. Plus près des étoiles, ce soir, essaie de faire le point sur les interprétations astronomiques de ces grandes pierres. Ce soir, pour passer ce plus près des étoiles spécial, Sylvain Tristan qui vient d'écrire les lignes d'or aux éditions Alphée. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Ravi de te rencontrer Sylvain. Moi aussi Jean-Claude. Tu es venu de Bourges. Exactement. Et c'est in extremis que nous pouvons animer cette émission ensemble ce soir, puisque dans 48 heures, tu pars pour Moscou. Eh oui, je m'envole pour Moscou. Définitivement ? Définitivement, c'est un grand mot, mais disons que je pars au moins pour un an. Prof d'anglais. Prof d'anglais. Alors je serai toujours prof d'anglais, mais aux francophones de Moscou. Sylvain, 29 ans. Oui. Un énorme livre paru il y a moins d'un mois, dont nous sommes les premiers à nous faire l'écho, les lignes d'or, pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes. Oui, c'est le soutien de ça. Avant de rentrer dans ce livre, un peu ardu par moments. Ah bon ? Oui. Oui, l'astronomie 366 degrés, qui connaît à part Sylvain Tristan et Alan Butler ? C'est sûr, ça c'est nouveau. On n'est pas nombreux. On est habitué à 360 degrés dans le cercle jusqu'à maintenant. Et là, nous sommes à 366 degrés. Mais justement, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que c'est encore plus simple que la géométrie qu'on apprend à l'école. Quel est ton itinéraire, Sylvain ? Ah, il est compliqué. Je suis né à Chambéry, mais j'ai beaucoup vécu dans le Loiret. Et avant de revenir à Chambéry, pour passer mon bac. Et puis ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Montpellier, après avoir passé un peu de temps à New York. Et puis maintenant, je suis prof d'anglais à Bourges. Jusqu'à maintenant, demain Moscou. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé aux lignes d'or, à la géométrie sacrée, à l'Atlantide, à Alésia ? Parce que nous allons faire un vrai voyage. Un vrai beau voyage. Comment se fait-il qu'un jeune homme comme toi se soit intéressé à... Eh bien, les mystères, les énigmes, les anciennes civilisations, ça m'a toujours intéressé. Puis tout petit déjà, je lisais plein de livres sur le sujet. toutes les énigmes, en tout genre, même les énigmes policières, mais plus précisément, l'Atlantide, les anciennes civilisations, tous les grands mystères, les mystères de l'univers, les mystères de l'homme, les mystères de la Terre. Ça m'a toujours fasciné. Alors, j'ai toujours voulu essayer de découvrir des choses depuis tout petit. Et puis, bon, au fil des années, je me suis un peu moins intéressé. Disons, j'ai fait mes études d'anglais et tout a vraiment recommencé il y a un tout petit peu plus de quatre ans maintenant. À la lecture d'un bouquin, Jean Deruel, L'Atlantide des mégalithes. Alors là, ce bouquin m'a tout de suite plu parce que L'Atlantide, ça m'avait toujours intéressé, mais je n'y avais jamais vraiment cru parce que ça me paraissait trop beau pour être vrai. Une cité aussi ancienne, aussi belle. C'est formidable pour l'imagination, mais on y croit quand on est petit et puis on arrive à un moment, on est adolescent ou étudiant et puis là, on n'y croit plus. En tout cas, moi, je n'y croyais plus du tout jusqu'à ce que je lise Jean Deruel. Et là, qui plaçait l'Atlantide en mer du Nord quand même. l'Atlantide, on pense plutôt que c'est dans les mers chaudes ou dans les contrées tropicales. Et pourtant, Jean Deruel, lui, il osait placer l'Atlantide en plein dans cette mer froide qui est la mer du Nord. Ça paraissait incroyable, mais ce bouquin m'a fasciné. Je l'ai lu, j'étais complètement hypnotisé par le bouquin. Et vraiment, il m'a convaincu dans les grandes lignes, il m'a convaincu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelque chose. C'est vrai qu'en mer du Nord, pour expliquer un peu, il y a des hauts fonds et ces hauts fonds, on les appelle les Dogger, Dogger Bank. C'est une sorte d'île submergée, une île sous-marine de 200 kilomètres de long. Et cette île, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle a été submergée il y a quelques millénaires. et la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur cette île ? Alors, Jean de Ruel, lui, il disait, il ne dit pas que c'était forcément une civilisation incroyable, mais qu'il y avait quelque chose, en tout cas, il y avait au moins, il y avait un peuple qui s'étendait bien au-delà de cette île, également sur le continent, l'Angleterre également, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Et cette île submergée, maintenant, elle est à quelques mètres de fond, mais forcément, il y a quelques millénaires, il y avait quelque chose. Et la thèse de Jean de Ruel, c'était que le peuple mégalithique, alors il faudrait peut-être expliquer ce que c'est. Les mégalithes ? Les mégalithes. Oui. Ce que j'aime bien, moi qui ai cette chance, ce privilège de t'avoir en face de moi, le regard bleu de Sylvain Tristan est un regard plein d'émerveillement. Oui. As-tu gardé ? Depuis 4 ans, là je suis redevenu un enfant parce que je suis assez... Oh, pas depuis 4 ans, Sylvain. Il me semble que tu as gardé cette âme d'enfant. Peut-être. Il n'y a que toi qui peux en parler. Les mégalithes, ce sont les pierres géantes en grec, et c'est tout ce peuple qui faisait les dolmenes, les menhirs qu'on trouve en France ou ailleurs, dans toute l'Europe de l'Ouest en fait, et même bien au-delà, en Méditerranée, et puis même encore plus loin au Proche-Orient par exemple. Dolmen, donc des sortes de tables de pierre ou menhirs, les pierres levées, on ne sait pas trop à quoi elles servaient. On sait que les dolmenes, il y avait des tombes, c'était des tombes pour des chefs probablement, mais les menhirs, on ne sait pas trop. Parfois, ils sont en cercle comme dans les îles britanniques, parfois, ils sont alignés, parfois, tout seuls. Nous parlerons de Stonehenge. Bien sûr. Oui. Et ce peuple, il s'étend sur des milliers de kilomètres. C'est ça qui est assez fascinant. Du sud de l'Espagne jusqu'en Scandinavie, et puis après, dans toute la Méditerranée, enfin, une grande partie. Et sur des milliers d'années, ça a duré des milliers d'années, ça s'étend sur des milliers de kilomètres. On en parle très peu quand on fait de l'histoire à l'école. On le survole et puis souvent, on n'en parle même pas. Et pourtant, il y a plusieurs milliers d'années, il y a à peu près 5000 ans, il y avait forcément un peuple de marins qui étaient capables de sillonner l'océan, les côtes, les îles de toute l'Europe et au-delà, certainement le nord de l'Afrique jusqu'aux portes de l'Asie. Et ces marins étaient capables d'ériger des pierres gigantesques, très 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 lourdes, très massives. Et on en trouve, je crois qu'à l'heure actuelle, rien qu'en Europe, on a plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages mégalithiques encore existants qui ont traversé les millénaires. Ce qui est incroyable parce qu'il y en avait peut-être encore plus avant. ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui reste. Et c'est déjà énorme. Les premières sont datées de 3200 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1700 avant Jésus-Christ, les petits cercles de pierre. Et même avant, on pense que les premiers, 5000 avant Jésus-Christ, ce qui fait 7000 ans avant le présent, c'est énorme. Et c'était déjà énorme. C'était, par exemple, il y a un grand menhir en Bretagne qu'on appelle le Grand Ménhir Brisé à Loc-Mariaquer, un petit village du Morbihan. Et il faisait, quand il était encore debout, une vingtaine de mètres. On pense qu'il pesait plus de 300 tonnes. C'est colossal. Et ce menhir était debout dès les débuts du mégalithisme, à peu près vers 4800 avant Jésus-Christ, qui est très, très loin dans le passé. Un mode de vie, un mode de pensée de la part de ceux qui les ont érigés ? Malheureusement, comme ils n'ont pas laissé d'écriture, tout ce qu'on peut observer d'eux, ce sont les pierres. Pas d'écriture, ça veut dire les légendes, mais les légendes, c'est tellement lointain qu'est-ce qu'on peut vraiment croire aux légendes quand c'est si loin dans le temps ? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils nous ont laissé quelque chose de tangible, d'énorme. Et de quoi réfléchir ? Jean de Ruel, lui, pensait que ce peuple, c'était l'Atlantide. Jean de Ruel que tu as rencontré ? Je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai écrit. Et il m'a répondu, il m'a répondu une lettre de quatre pages absolument fascinantes, dans lesquelles... Alors, c'était un vieux monsieur, il est mort depuis, et il me demandait de continuer les recherches, parce qu'il voyait que j'étais enthousiasmé par son livre. Et je lui ai dit, pourquoi pas, parce que c'est vrai, il y a encore certainement des choses à découvrir. Et je me suis mis à lire plein de livres sur l'Atlantide, sur les anciennes civilisations. Et j'ai continué parallèlement à écrire à De Ruel. Il m'a réécrit une lettre. Et puis, au fil de mes lectures, j'ai découvert un livre en anglais d'un dénommé Alan Butler. Alors là, c'était vraiment la révélation. Ce livre était en anglais, mais, comme je lis l'anglais, je suis prof d'anglais, on veut mieux que je lise l'anglais. Donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et vraiment, j'ai trouvé... Alors, lui, il s'intéressait au peuple mégalithique également, mais sa découverte, et pour moi, c'est vraiment un génie, il a redécouvert une géométrie ancestrale qui sera l'origine de la nôtre, une géométrie non pas à 360 degrés, mais à 366. Nous allons y consacrer une grande partie de l'émission. Mais, pour en revenir à ces mégalithes, à quoi servait-il exactement ? Alors, les dolmens... Puisque nous n'avons pas d'écrit, on peut avoir éventuellement des interprétations. Ah oui. Les dolmens, on pense... Alors, les dolmens, c'est des sortes de tables de pierres géantes. On pense que c'était des tombes, des tombeaux pour des chefs de village ou des chefs guerriers. Donc, il y avait les dolmens, puis il y avait aussi les menhirs. Alors là, les menhirs, il y a plein d'interprétations. Il y en a qui disent que c'était des symboles de la virilité. Il y en a d'autres qui pensaient que... Enfin, d'autres qui pensent, pardon, des archéologues qui pensent que c'était des repères astronomiques. D'autres déjà des jalons routiers pour indiquer des routes ? Peut-être, voilà. Mais des routes terrestres ou des routes célestes ? Célestes ou maritimes. Il y en a même qui disaient que c'était pour marquer les marées ou aussi pour faire les... Pourquoi utiliser des grosses pierres ? Je crois que c'est Jean Deruel qui disait que comme la mer montait encore à l'époque, le niveau des mers ne s'était pas stabilisé après la dernière glaciation. Peut-être que ces mégalithes servaient à faire des sortes de tombes immortelles parce que la mer montait et détruisait en fait les côtes mais les pierres, elles, gigantesques, restaient. Et peut-être qu'on s'est mis à utiliser des grosses pierres pour lutter, pour montrer que la nature est forte, la nature détruit, la mer détruit, la mer empiète sur les terres mais on veut marquer l'existence de chefs importants par ces pierres gigantesques qui resteront à jamais. C'est une hypothèse intéressante. Mais le mystère évidemment n'est pas levé parce que certains alignements, enfin certaines lignes de menhirs semblent pointer vers des directions du soleil aux équinoxes ou aux solstices, marquer des événements astronomiques. Alors il y a peut-être qu'elles servaient à plein de choses en même temps. C'était peut-être aussi la religion. Ont-ils été construits ces menhirs et ces dolmens ou tirés simplement de la terre ? Certains étaient vraiment juste taillés dans le roc mais laissés brut tel quel et d'autres comme le grand menhir brisé justement de l'orque mariaquer. Alors lui il était non seulement gigantesque 20 mètres de haut mais il avait été retravaillé pour être vraiment poli pour briller ce qui fait ce qui fait que quand il était sous le soleil on pense qu'à l'époque il y a bientôt 7000 ans il devait briller de mille feux il était absolument superbe et qu'on le voyait de la mer c'était presque un phare il était sur la colline sur une colline près de la mer il pointait vers le ciel alors transition entre la terre l'océan et le ciel superbe ouvrage gigantesque et on pense qu'il a fallu des milliers d'hommes pour pouvoir l'ériger parce qu'on peut se poser la question comment ont-ils fait ces hommes et oui comment ont-ils fait d'autant qu'ils l'ont tiré quels étaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour mettre des pierres de 150 200 300 tonnes de boue vers le ciel 300 tonnes et en plus qui venaient de 15 kilomètres en l'occurrence on sait qu'on a retrouvé la carrière de ce ménhir et ça veut dire qu'ils l'ont tracté peut-être avec la force humaine peut-être avec des bœufs peut-être avec la marée aussi en utilisant la force de la mer mais ils l'ont quand même tracté sur 15 kilomètres puis ils l'ont érigé ce qui est assez incroyable le but de l'érection de tels monuments que ce sont des monuments que l'on peut visiter alors le but on pense qu'il variait suivant les régions par exemple tout à l'heure je parlais des cercles de pierre et ça c'est assez intéressant on en trouve surtout dans les îles britanniques et en Bretagne plus de 900 voilà des cercles de ménhir alors ce qui est très intéressant c'est qu'en Angleterre ou en Écosse par exemple ou en Irlande ces cercles étaient entourés d'un fossé et d'un tertre circulaire et on pense que ce fossé était rempli d'eau ce qui faisait une sorte d'une île une sorte d'île circulaire avec un cercle de ménhir alors on pense que c'était forcément des lieux sacrés mais après qu'est-ce qui pouvait se passer ? certainement des rituels peut-être entre sages on pourrait les appeler des druides parce que les druides finalement chez les celtes les druides c'était des gens qui savaient des gens qui savaient des choses qui avaient des connaissances astronomiques des connaissances philosophiques donc dès l'époque des mégalithes en fait bien avant les celtes on pense qu'il y avait déjà des sages donc on pourrait les appeler des druides et ces druides peut-être se réunissaient dans ces cercles de pierre pour faire quoi ? ça nul ne le sait Pourquoi il y en a-t-il autant ? ça c'est un mystère et je m'étonne d'ailleurs que les historiens n'en parlent pas plus de ce peuple parce qu'on parle des grandes civilisations de l'antiquité mais il n'y a aucune civilisation qui a duré aussi longtemps là c'est une civilisation en tout cas si ce n'est pas une civilisation c'est une civilisation ce sont plusieurs civilisations mais qui ont vraiment gardé la tradition des grosses pierres et ces civilisations ont duré plusieurs milliers d'années et sur une étendue absolument énorme qui s'étend à toute l'Europe et même au-delà donc c'est énorme c'est vraiment moi j'appelle ça une super civilisation Plusieurs décennies plusieurs centaines d'années pour les ériger ces mégalithes ? Oh peut-être pas peut-être que s'ils étaient assez s'ils arrivaient à réunir assez d'hommes bien sûr la population n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui mais s'ils arrivaient peut-être que c'était un événement ériger un mégalithes c'était un événement qui pouvait drainer des populations de centaines de kilomètres aux alentours on ne sait pas pourquoi pas parce qu'après tout cette civilisation était très étendue et peut-être qu'il ne fallait pas autant de temps que ça pour ériger un mégalithes mais il fallait beaucoup de monde et puis des connaissances il fallait qu'ils soient ils sont plus intelligents qu'on veut bien le croire aujourd'hui est-ce que chaque mégalithes est en direction d'un astre le soleil peut-être le soleil était certainement le dieu suprême bien sûr on n'en a pas la preuve mais est-ce que ce serait délibéré comme choix c'est-à-dire pour des peuples de cette époque et puis même pour aujourd'hui même aujourd'hui quand on regarde le ciel il y a quand même deux astres qui se distinguent c'est le soleil et la lune et les peuples anciens vénéraient pour la plupart le soleil et la lune et justement l'entrée des dolmens est très souvent orientée au lever du soleil et au lever du soleil aux équinoxes ou aux solstices ce qui montre bien qu'il vénérait le soleil ça c'est on ne peut pas vraiment en douter parce que l'orientation des dolmens et même je crois il y a beaucoup d'alignements de menhirs qui justement suivent un peu les solstices enfin les directions des solstices en tout cas du lever du soleil aux solstices tu parles beaucoup d'Alan Butler Alan Butler oui mais il est un autre homme un mathématicien un ingénieur écossais Alexander Tom Archibald de son fils tu peux nous raconter nous qui ne savons pas forcément qui étaient ces deux hommes bien sûr alors Tom Alexander Tom c'est un professeur qui dans les années je crois qu'il a commencé dans les années 30-40 il s'est mis à mesurer un petit peu l'intervalle qu'il y avait entre les menhirs dans toute la Grande-Bretagne parce que il s'est dit il avait l'impression qu'ils utilisaient ils avaient une unité de mesure comme nous aujourd'hui on a le maître il semble qu'ils avaient une unité de mesure il a voulu essayer de le démontrer et donc il s'est mis à mesurer mesurer mais scrupuleusement scientifiquement avec un théodolite alors c'est des outils très très pointus il a fait ça pendant des dizaines d'années avec son fils ensuite et il en est arrivé à la conclusion que ce peuple avait une unité de mesure qui faisait à peu près 83 cm alors qu'en est-il l'année mégalithique ou le yard le yard le yard mégalithique il l'a baptisé le yard mégalithique parce que ça se rapproche plus ou moins d'un yard anglais c'est un peu c'est un peu plus court mais donc il a le yard anglais je crois je crois fait 91 cm et quelques et là le yard mégalithique fait 83 cm donc il est appelé yard mégalithique et il l'a trouvé partout même en Bretagne ce qui était surprenant parce que comment un peuple avait réussi à garder pendant très longtemps une unité de mesure stable aussi bien au nord de l'Ecosse qu'en Bretagne française ou même en Angleterre ça il n'a jamais réussi à comprendre comment ils avaient produit ce yard tout ce qu'il a pu démontrer c'est qu'il y avait cette unité stable et il en est mort enfin il n'est pas mort de ça sans comprendre sans savoir sans avoir pu résoudre l'énigme sans savoir comment ils avaient fait pour être aussi précis parce que les variations observées entre les yards du nord de l'Ecosse ou de la Bretagne ça n'excède pas un degré paraît-il ça n'excédait pas un 500ème enfin pour parler simple la différence entre le plus grand yard ou le plus petit observé elle était minime elle était de l'ordre de même pas un millimètre donc ils arrivaient à reproduire à l'infini une unité de mesure très très stable comment faisait-il ça il n'a jamais réussi à le comprendre lui-même autant certains n'hésitent pas et je pense que monsieur Tom et Archibald Alexander Tom et Archibald est-ce qu'on nous retrouve le théorème de Pythagore quelque part ? ah oui alors ça c'est incroyable Sylvain Tristan on retrouve le théorème de Pythagore 2000 ans avant Pythagore en Bretagne et alors là de façon on ne peut plus net et vraiment il y a il y a un exemple j'ai parlé de cercle de menhirs d'alignement mais en Bretagne il y a un quadrilatère un quadrilatère de menhirs à Crucuno un petit village pas loin de Carnac et je suis allé le voir c'est marrant on a un quadrilatère de 22 menhirs imposant c'est vraiment un superbe site que je recommande d'ailleurs et ce quadrilatère fait précisément 30 yards mégalithiques sur 40 et on sait que ça c'est ce qu'on appelle un rectangle de Pythagore parce que si un côté fait 30 ou si un côté fait 3 et si un autre côté fait 4 l'hypoténuse la diagonale elle fait 5 c'est ce qu'on appelle un triangle 3-4-5 et là donc c'est le premier triangle de Pythagore si d'ailleurs on fait la somme du carré des côtés c'est égal la somme du carré de l'hypoténuse enfin au carré de l'hypoténuse pardon et c'est le premier triangle de Pythagore 3-4-5 et là il a été fait avec des menhirs aux proportions 30 yards sur 40 c'est net c'est clair et si ça ça démontre pas l'existence du yard là c'est que je m'y connais pas du tout le soleil mais il y a aussi la lune l'orientation il n'y a pas que le soleil alors la lune et d'autres astres je suppose oui oui on pense aussi qu'il s'orientait par rapport à Vénus qui était la planète qu'on appelle la planète du matin ou la planète du soir enfin l'étoile du matin ou l'étoile du soir qui est une planète en fait et qui joue un rôle important parce que c'est un des astres les plus fondamentaux avec la lune et le soleil et on pense qu'il les c'était des astres sacrés pour eux et donc ils orientaient leurs monuments en fonction de ces et Crucuno justement c'est pas la lune ou Vénus c'est encore une fois le soleil les diagonales du rectangle de Crucuno du rectangle de Ménir elles sont parfaitement orientées au lever du soleil au solstice alors pour comprendre ça ce serait pas possible si le rectangle avait été placé plus au nord ou plus au sud de Crucuno pourquoi ? parce qu'il n'y a qu'un seul endroit en tout cas il y a une seule ligne sur Terre en tout cas dans l'hémisphère nord une seule ligne de latitude sur laquelle ces diagonales peuvent correspondre au lever du soleil au solstice ce qui montre bien qu'ils ont choisi l'emplacement du quadrilatère avec précision ils l'ont construit là parce que les diagonales correspondaient pile au lever du soleil au solstice ils ont choisi l'endroit est-ce que les hypothèses émises par les Tom ont été vérifiées ? absolument parce qu'elles ont été vigrement critiquées elles ont été critiquées à l'époque et il y a plusieurs statisticiens qui ont vérifié il y a un statisticien qui s'appelle Kendall qui a décidé de vérifier scrupuleusement parce qu'il n'y croyait pas du tout et puis il a été obligé de se rendre compte qu'il y avait 99% de chances que le yard mégalithique était bien une réalité parce qu'on le retrouve partout et ne serait-ce que dans le rectangle on ne peut plus vraiment douter de l'existence bien sûr il y en a toujours qui à l'heure actuelle vont dire on n'a pas retrouvé de règles les archéologues officiels disent on n'a pas retrouvé de baguettes et talons de règles graduées d'un yard mégalithique mais qu'on regarde bien par exemple dans les cercles de Ménir ils s'arrangeaient pour faire un nombre entier de yard aussi bien dans la plus grande diagonale dans la plus grande comment on appelle ça le diamètre voilà pardon le plus grand diamètre que dans la circonférence c'est à dire qu'ils aplatissaient leur cercle c'était pas vraiment des cercles c'est d'ailleurs des ellipses de façon s'il n'y a que des nombres entiers parce que c'est pas étonnant parce qu'à l'époque les nombres décimaux ils connaissaient pas tout ce qu'ils pouvaient connaître à l'époque il y a 5000 ans c'était des nombres entiers donc ce qu'ils faisaient c'est qu'ils avaient une unité le yard et ils faisaient tout pour que leur cercle ait un nombre entier de yard dans leur circonférence c'est pour ça qu'on n'observe pas des cercles parfaits mais des cercles aplatis qui font pile un nombre de yard entier tout simplement alors si le yard n'existe pas c'est une drôle de coïncidence mais bon le hasard n'existant pas il y a sûrement des explications mais beaucoup d'archéologues d'astronomes s'y sont pété la cervelle comme on dit vulgairement n'ont pas compris mais qui y avait-il à comprendre ce qu'il y avait à comprendre c'est ce qu'a compris Alan Butler dans les années 90 et là de façon complètement détournée j'ai envie de dire il était en voyage en Crète et il a vu dans un musée quelque chose qui est d'ailleurs assez connu enfin même très connu parce que pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des anciennes civilisations c'est un disque de terre cuite qu'on appelle le disque de Festos Festos c'est un palais un palais de Crète un ancien palais et ce disque de Festos c'est un petit disque rond en terre cuite sur lequel on retrouve deux spirales il y a une spirale de chaque côté et dans ces spirales il y a une sorte d'écriture inconnue donc on a plein de une sorte de hiéroglyphes bon mais qui n'a rien à voir avec ni avec les écritures de Crète ni de Grèce ni d'Égypte mais personne ça a été découvert il y a une centaine d'années puis personne n'a jamais réussi à déchiffrer cette écriture et Alan Butler il y a une quinzaine d'années il s'est dit je ne vais pas essayer de déchiffrer je vais essayer de comprendre ce que c'est et il a vu que ces petits signes ils n'étaient pas juste dans une spirale ils étaient dans des cases un petit peu comme on pourrait dire un jeu de loi alors il a d'abord peut-être cru que c'était un jeu et puis il a compté les cases et là il s'est aperçu d'une chose assez amusante c'est que d'un côté du disque il y avait 30 divisions et de l'autre 31 et là il s'est dit tiens c'est bizarre 30 et 31 ce ne serait pas un calendrier et effectivement tout portait à croire que ça pouvait être un calendrier alors première réflexion il s'est dit si on alterne des mois de 30 et de 31 jours ça fait une année de 366 jours alors première hypothèse tiens est-ce qu'ils n'auraient pas créé un calendrier à l'époque il y a à peu près 4000 ans ou peut-être même plus qui marchait qui était basé sur une année de 366 jours c'est-à-dire un peu plus qu'on sait qu'une année réelle c'est 365,25 à peu près aujourd'hui on utilise un calendrier à 365 jours mais tous les 4 ans on est bien obligé de faire des rectifications parce que l'année est un peu plus longue et puis nous avons changé de calendrier à plusieurs reprises voilà et les anciens crétois c'est ce que s'est dit Alan ils utilisaient peut-être une année de 366 jours qui rectifiaient régulièrement et alors là pour pouvoir vérifier son hypothèse il a compté tout simplement il a compté le nombre de signes qu'il y avait dans chaque spirale et il a vu qu'il y en avait 123 d'un côté 119 de l'autre or 119 cycles 123 signes ça fait une période de 14 640 jours et là bingo il s'est dit mais il a regardé à quoi ça correspondait ça correspond à pile 40 années de 366 jours 40 ans or et c'est là c'est là que réside la subtilité un calendrier qui marche à 366 jours bien évidemment c'est un peu trop par rapport à l'année réelle et ce qui est incroyable c'est que si on attend 40 ans et bien on a un mois de trop pile par rapport à l'année réelle avec ce genre de calendrier 40 ans ça correspondait exactement au nombre de signes qu'il y avait sur le disque et là pour lui plus aucun doute ce disque c'était un calendrier très précis basé sur une année de 366 jours et c'est comme ça que tout a commencé parmi les sites mégalithiques connus bien sûr il y a Stonehenge oui mais il y a l'ancêtre il y a Newgrange Newgrange bien avant en Irlande pardonne-moi pour mon accent c'est très bien je m'anime mal Sylvain Newgrange c'est en Irlande c'est une espèce de une sorte de dolmen géant avec plein de tombes c'est un tertre construit 1000 ans avant Stonehenge oui après les informations qui sont les miennes alors moi je pensais que c'était un peu moins mais en tout cas c'est antérieur c'est sûr ça c'est antérieur et Newgrange c'est magnifique c'est une sorte de colline artificielle un tertre de pierre et de de pierrailles dans lequel il y a des des tombeaux des des tombeaux et entouré d'ailleurs d'un cercle de menhirs alors pour être plus précis de mémoire tu ne te souviens peut-être pas forcément monticule de terre 80 mètres de diamètre il abrite un passage de 18 mètres de long à son extrémité trois chambres funéraires un cercle de pierre probablement ajouté par la suite entoure le tertre une semaine avant et après le solstice d'hiver la lumière du soleil levant s'engrouffre à travers l'entrée de la tombe parcourt tout le passage et vient éclairer les chambres orientation délibérée ou coïncidence ? alors là je ne crois absolument pas à la coïncidence effectivement on va donc ça doit être le 21 décembre on entre dans la galerie donc dans l'entrée on se place à l'intérieur mais donc on entre dans la cavité de Newgrange et là qu'est-ce qui se passe ? il y a un petit orifice et le soleil levant le jour donc du solstice d'hiver pénètre il vient frapper le fond de la paroi c'est pas une coïncidence c'était une volonté délibérée de montrer que le soleil était sacré c'était le dieu suprême ça a été orienté ça a été planifié et la durée de de cette image quatre minutes et demie à peine voilà et juste ce jour-là de l'année c'est vraiment le soleil qui rentre ce jour-là comme par hasard donc le jour le plus court de l'année le solstice d'hiver le 21 décembre donc c'est vraiment c'est un exemple parmi d'autres à Malte par exemple on a un phénomène similaire dans un des dans un temple un temple mégalithique parce qu'en Malte il y a beaucoup de temples mégalithiques et pareil la lumière du soleil passe un jour précis de l'année et et vient frapper le ce qu'on appelle le saint des saints c'est-à-dire la partie la plus sacrée au centre de de la galerie interne et et ça c'est vraiment ça a été planifié ça a été fait il y a plusieurs milliers d'années mais ça a été planifié alors observatoire ou plus simplement des rites des rituels funéraires oui alors vers quelle hypothèse penches-tu plus facilement ça peut être les deux on peut penser que bien sûr c'était un observatoire mais que c'était peut-être un rituel c'est-à-dire qu'il y avait un rite qu'on enterrait quelqu'un il y avait peut-être une date précise ou en tout cas on voulait qu'il soit honoré par le dieu soleil donc ça peut être un mélange de religion et d'astronomie il est probable que tout ça a été mêlé à l'époque Stonehenge qui a fait couler beaucoup d'encre Stonehenge est le site le plus écrit le plus expliqué oui mais le plus controversé aussi alors effectivement Stonehenge il y a plein de choses à dire et en même temps on en a ceux qui se passionnent un peu pour Stonehenge ou ce genre de choses il y a eu tellement de livres qu'en tout cas moi j'en avais une overdose il y en avait trop alors il y a plein de choses qui me semblent incontestables par exemple encore une fois à Stonehenge on a une pierre qui est alors Stonehenge c'est une sorte de temple qui est rond circulaire avec des pierres posées en cercle et des linteaux enfin c'est vraiment quelque chose de superbe puis gigantesque mais il y a une pierre qui est complètement en dehors qu'on appelle la pierre du talon et cette pierre comme par hasard le soleil cette fois c'est le solstice d'été donc le 21 juin le soleil se lève juste au dessus de cette pierre quand on se trouve en plein centre du temple bon évidemment encore une fois c'est délibéré donc ça déjà pour les adversaires ceux qui disent tout ça n'est que fantaisie c'est déjà difficile de dire que c'est de la fantaisie parce que là quand même le 21 juin le soleil se lève au dessus de cette pierre et deuxième remarque on a tout autour donc du temple on a 56 trous 56 cavités et qu'on appelle les trous d'aubrées et ces trous alors on pense qu'ils servaient à prédire les éclipses alors bon moi tout ça j'y crois beaucoup alors après évidemment il y a eu l'encre à couler à flot sur ce temple à tel point que moi je je m'y intéressais plus trop jusqu'à ce qu'évidemment je relise les thèses de Butler parce que les thèses de Butler que je vais expliquer m'ont amené à me réintéresser de près à Stonehenge avec une lumière totalement nouvelle si j'ose dire alors peut-être qu'il serait bon d'expliquer quelle est en fait la théorie de Butler je t'en prie alors tout à l'heure je disais qu'il a découvert l'existence en crête d'un calendrier qui était basé sur vraisemblablement 366 jours alors Butler s'est dit et si et si après avoir inventé ce calendrier ils n'avaient pas inventé une géométrie du cercle et cette géométrie au lieu d'être à 360 degrés elle aurait été à 366 degrés alors ça paraît bizarre quand je dis ça comme ça parce qu'on ne connait pas on est tous habitués on a tous appris à l'école une géométrie à 360 degrés mais pourquoi 360 ça personne ne nous dit jamais pourquoi et Butler il s'est dit mais dans une année il y a 365 jours et quelques si à l'époque ils avaient un calendrier à 366 jours est-ce qu'il n'aurait pas été naturel d'inventer une géométrie à 366 degrés et la géométrie actuelle ne serait que la simplification en fait de cette géométrie ancestrale pourquoi 366 ? en 366 jours à peu près j'ai rondi la Terre fait le tour du Soleil donc la Terre qui elle-même est déjà ronde le Soleil aussi d'ailleurs elle décrit un cercle tout autour du Soleil donc ça veut dire qu'en un an on fait un cercle complet il ne faut pas oublier qu'en une journée on fait déjà on tourne la Terre tourne une fois sur elle-même donc en fait tout dans notre système solaire tout marche autour du cercle alors la première géométrie du cercle il était naturel il était si on y réfléchit bien il était logique de diviser le cercle en 366 parties égales c'est-à-dire autant qu'il y a nombre de jours dans l'année à peu près et cette géométrie elle aurait été simplement simplifiée plus tard d'où les 360 degrés d'aujourd'hui et pour vérifier cette hypothèse Butler a voulu a s'est mis à observer plein de choses parce que c'est un esprit ouvert et il s'est notamment intéressé au fameux yard de mégalithique l'unité de mesure du peuple mégalithique et il a découvert une chose incroyable c'est que dans la géométrie à 366 degrés le yard mégalithique est une subdivision parfaite de la circonférence terrestre alors ça paraît incroyable parce que là on parle de quelque chose qui a à peu près 5000 ans d'âge il y a 5000 ans est-ce qu'ils pouvaient savoir déjà que la Terre était ronde ben moi je réponds oui parce que il suffit de regarder une éclipse quand on voit une éclipse de lune par exemple une éclipse de lune c'est l'ombre du soleil pardon l'ombre de la Terre qui passe devant la lune et l'ombre de la Terre elle est ronde pour les peuples anciens qui n'étaient pas aussi bêtes qu'on veut bien le croire ils voyaient que la lune était ronde que le soleil était rond bien sûr la Terre leur paraissait plate mais il suffit d'une personne une seule personne un peu intelligente dans toute l'histoire il y a 5000 ans une seule personne qui voit cette ombre circulaire de la Terre passer devant la lune pour se dire mais c'est bien sûr la Terre également est ronde et de là ils auraient pu commencer à essayer d'estimer la circonférence terrestre et Butler Butler pense qu'ils y sont parfaitement parvenus et qu'ils sont mis à diviser et à subdiviser donc cette circonférence de la Terre qu'ils avaient réussi à estimer et donc ils l'ont divisé en 366 degrés aujourd'hui on divise la Terre en 360 lignes les parallèles les méridiens parce qu'on a une géométrie à 360 degrés mais imaginons qu'à l'époque ils aient défini le degré comme étant un 366ème de la circonférence terrestre et bien en divisant cette circonférence on arrive d'abord au degré et puis on peut encore la subdiviser en minute d'arc en seconde d'arc et pourquoi pas en yard et c'est là que Butler a fait je pense la découverte la plus importante de sa carrière c'est qu'il a remarqué qu'un 366ème de seconde d'arc mégalithique c'est rigoureusement la longueur qui avait été établie par Alexander Thome pour le yard mégalithique 82 centimètres virgule 96 incroyable d'une précision stupéfiante plus précis encore que le maître le maître rappelons-le qui a été inventé il y a 200 ans pendant la révolution française c'est une subdivision de la circonférence terrestre mais il y a 200 ans on n'était pas capable de vraiment connaître précisément la circonférence terrestre si bien qu'on s'est un peu trompé qu'on établit le maître comme étant le 40 millionième de la circonférence terrestre on s'est légèrement trompé et bien curieusement le yard mégalithique il y a 5000 ans peut-être que c'est un hasard extraordinaire mais c'est pile une subdivision de la circonférence terrestre c'est assez bluffant moi j'ai été bluffé au début j'arrivais pas vraiment à y croire et Butler non plus d'ailleurs et pour essayer de soutenir cette hypothèse il a regardé naturellement quelle était l'unité de mesure qui était utilisée en crête et en crête ils n'utilisaient pas le yard mégalithique en crête ils avaient ce qu'on appelle le pied mino 1 c'est à dire une sorte de pied qui faisait 30,36 cm et ce pied mino 1 il fait c'est exactement le millième mais très exactement le millième de cette même seconde d'arc mégalithique autrement dit ces deux unités de mesure ancestrales sont toutes les deux des subdivisions parfaites de la circonférence terrestre et là Butler a compris qu'il tenait quelque chose d'incroyable il y a de belles histoires pour revenir à Stonehenge tu es parti dans ta géométrie j'écoute il y a pour préparer cette émission j'ai retrouvé des écrits de nommer Geoffroy de Manmoth l'historia regum britannique il raconte que les pierres les pierres de Stonehenge ont été apportées autrefois d'Afrique en Irlande par des géants qu'elles auraient été érigées sur la plaine de la Salisbury par le célèbre magicien Merlin ouais alors non mais les géants Merlin l'Afrique tout ça je pense que c'est plus de la légende qu'autre chose et pourquoi c'est parce que c'est tellement ancien je pense que les légendes c'est quelque chose auquel en général on peut ça peut apporter quelque chose ça peut apporter le problème c'est que déformé peut-être déformé il y a sûrement une part de vérité mais là c'est tellement ancien que ça relève je pense plus de la légende que de la vérité mais ce sont les géants qui m'ont fait un peu tilter mais les géants oui parce que je pense à l'Atlantide aussi on sait que déjà le peuple mégalithique il habitait il habitait l'Europe et qu'en Europe il y a beaucoup de peuples qui sont plutôt grands par rapport par exemple au peuple méditerranéen si on prend un Suédois les Suédois ou un Allemand ils sont plutôt grands les Hollandais aussi ils sont vraiment très grands et si on avait un peuple de marins qui venait plus ou moins du nord de l'Europe et qui a essaimé en Méditerranée ou même ne serait-ce qu'en Espagne pour les peuples locaux ces gens qui certainement étaient beaucoup plus petits ils apparaissaient vraiment comme des géants donc ça peut expliquer beaucoup de légendes de géants peut-être même les géants dont on parle dans la Bible les Philistins je crois c'est David le roi David contre le le roi David le roi des Juifs qui a s'est battu contre dit la légende en tout cas le géant Goliath Goliath le Philistin est-ce que ces Philistins c'était pas des gens justement qui venaient d'Europe du Nord tout simplement et qui aux yeux des Méditerranéens apparaissaient comme des géants parce qu'ils faisaient 20 voire 30 centimètres de plus ce qui était considérable et ces géants c'était peut-être et même certainement des marins venus venus de 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 la terre des Mégalites les lignes d'or Sylvain Tristan aux éditions Alphée il y a aussi toujours en préparant cette émission la version de Gérald Hawkins et de Fred Hoyle toujours à propos de Stonehenge Stonehenge qui disent que cette succession des mois et des années peut permettre de prédire les éclipses oui alors ça c'est tout à fait c'est avéré c'est à dire que tout le monde n'y croit pas mais beaucoup de scientifiques pensent que c'est plausible déjà les anciens grecs pendant l'antiquité étaient capables il y en a qui ont prédit des éclipses il y en a d'autres qui étaient capables de d'estimer la circonférence terrestre donc pourquoi est-ce que à Babylone aussi les Sumériens étaient capables étaient très très bons non seulement en mathématiques mais en astronomie alors pourquoi est-ce que le peuple mégalithique à la même époque et peut-être même avant aurait été lui incapable de faire tout ça non c'est parfaitement après tout c'est parfaitement plausible il suffit d'avoir observé les cieux pendant des décennies voire des des centaines d'années et puis la connaissance acquise par ceux qui vraiment regardaient les astres devait être considérable et il devait être capable de bien plus de choses qu'on puisse qu'on peut l'imaginer aujourd'hui revenons à ce livre les lignes d'or Sylvain Tristan édition Alphée A L P H E E vous êtes vraiment vernis auditeur de radio ici et maintenant ce livre est sorti fin juin 2005 et l'auteur est déjà en direct dans le studio je lis la quatrième de couverture si l'ensemble des premières grandes civilisations de la planète Sumer Egypte Grèce ou encore Olmec au Mexique civilisation pré-Incaïque pré-Incaïque en Amérique du Sud portait toute en elle l'empreinte irréfutable d'une origine commune une origine commune ouais bah et oui c'est ça la grande question Butler je suis entré en contact donc avec lui après avoir lu son ouvrage que j'avais trouvé vraiment remarquable et puis il m'a répondu et on s'est mis à échanger des emails et du fil en aiguille il s'est mis à m'en dire plus sur ses recherches actuelles qu'il y en avait dans le livre que j'avais lu et c'est là qu'il s'est mis à me parler de ce que lui appelait les lignes de sel les lignes de sel alors c'est quoi bah on va remonter dans les années 20 en France et on a un commissaire célèbre qui s'appelait Xavier Guichard et Xavier Guichard a écrit un livre à l'issue de 12 ans de recherche et il avait cru remarquer sur les cartes de France qu'il y avait beaucoup de lieux dits qui s'appelaient Alésia ou quelque chose en tout cas des noms des noms de lieux qui semblent être dérivés du mot Alésia et curieusement ces lieux lui paraissaient alignés alors il s'est mis à faire des recherches là dessus et il a il a sorti un livre qui s'appelait Eleusis Alésia et dans ce livre il essayait de montrer que toutes ces Alésia avaient été construites sur des lignes alors il appelait ça les lignes de sel parce qu'il pensait que c'était des routes des routes du sel et ces lignes alors c'est comme c'est un peu comme aujourd'hui les parallèles et les méridiens qu'on voit sur les atlas ou sur les globes terrestres ils pensaient qu'ils connaissaient déjà bon alors quand je dis ils les peuples de l'âge du bronze par exemple connaissaient déjà la géométrie du cercle à 360 degrés pensaient-ils et qu'ils avaient construit leurs Alésias sur ces lignes seul petit problème c'est que son système marchait pas bien les lignes étaient un peu trop resserrées et en fait personne l'a pris vraiment au sérieux son livre s'est pas trop vendu et personne l'a jamais cru jusqu'à ce que Alan Butler redécouvre dans les années 90 que si les lignes étaient un peu trop resserrées c'est parce que il fallait pas prendre 360 mais 366 degrés parce que quand on prend 366 degrés on a un peu plus de lignes donc elles sont un peu plus resserrées entre elles et c'est pour ça que toutes ces Alésias sont bien alignées en tout cas la majorité d'entre elles mais elles sont alignées sur des lignes d'un système à 366 degrés oui justement comment établissait-on ces lignes ? alors ça c'est une question qu'il faudrait réserver pour la fin ou en tout cas parce que c'est un des plus grands mystères comment faisait-il ? il y a deux types de lignes il y a les lignes les lignes les parallèles c'est-à-dire les parallèles c'est les lignes qui sont d'est en ouest qui sont parallèles à l'équateur ça c'est facile à déterminer c'est plus facile parce que bon il suffit d'observer les astres etc la déclinaison du soleil c'est plus facile que les autres les autres ce sont les lignes qui courent nord-sud qu'on appelle les longitudes alors là contrairement donc aux latitudes et les lignes de longitude pour pouvoir les déterminer il faut savoir où on est mais savoir aussi quand on est et si aujourd'hui on a des montres alors c'est facile mais comment en pleine préhistoire pouvait-on ? et voilà comment faisait-il alors une hypothèse possible c'est qu'il utilisait un pendule un pendule qui bat alors Butler a imaginé un pendule qui battait 366 coups en un 366ème de journée pourquoi le nombre 366 ? parce que pour lui il était au coeur du système et en fait un pendule plus un pendule est grand plus un pendule bat doucement or le pendule qui va battre précisément 366 coups pendant un 366ème de journée alors ça c'est bizarre il mesure pile un demi-yard mégalithique ou en d'autres termes il décrit un cercle qui va faire un diamètre de 1 yard mégalithique ah bah alors tiens ça c'est bizarre encore une coïncidence ou bien c'est pas une coïncidence et ils étaient capables de mesurer le temps avec cet outil qui en même temps déterminait le yard c'est à dire que tout était lié le pendule battait battait en fait 366 coups pendant la durée d'un degré mégalithique c'est à dire pendant que la terre tournait d'un degré sur elle même 366ème de journée et la longueur de ce pendule correspondait exactement aux demi-yard leur unité de mesure alors moi quand j'ai vu quand j'ai entendu parler de ce yard dans le livre de Butler c'est même cette histoire de pendule qui m'a donné envie de lui écrire parce que j'arrivais pas à croire que déjà ils avaient inventé tout ça mais qu'en plus que ça marche aussi bien parce que je me disais mais pourquoi ça marche après tout pourquoi est-ce que justement il se fait un demi-yard et ça c'est une énigme que personne à l'heure actuelle n'a résolu c'est peut-être encore une coïncidence mais c'est déjà au moins la troisième coïncidence ou la quatrième si on prend en compte le calendrier l'unité de mesure et maintenant le pendule ça marche toujours avec le même nombre et ça marche vraiment très bien avec un degré d'erreur minime et pour le pendule le degré d'erreur est une fraction de seconde donc on peut considérer qu'il est nul parce qu'à l'époque on ne pouvait évidemment pas mesurer une fraction de seconde donc on peut considérer que c'était un moyen rigoureusement exact pour l'époque pratiquement pas comme une montre à quartz bien sûr mais pour l'époque c'était largement suffisant et largement précis et le yard mégalithique il est aussi précis que possible je vous ai dit tout à l'heure le yard mégalithique il fait 82,96 cm et si on subdivise la Terre en partie égale dans la géométrie mégalithique on trouve 82,96 cm et pas 95 cm donc c'est d'une précision incroyable et pourtant et bien c'est ce qu'on observe y a-t-il des conditions météorologiques favorables ? faut-il que l'environnement soit plat ? parce que n'oublions pas que nous parlons il y a quelques milliers d'années voilà si ils ont utilisé le pendule il fallait plutôt l'utiliser dans des plaines par exemple pour une plaine dégagée sans arbres et puis surtout bon ben il fallait qu'il fasse beau puis qu'il puisse voir les étoiles alors que là c'était quand même très boisé il y avait plus de forêt que maintenant donc est-ce qu'ils ont utilisé le pendule ? rien ne l'indique puisqu'on n'en a jamais retrouvé donc encore une fois ça il faut bien le dire le pendule c'est une hypothèse mais ce qu'on peut dire avec certitude c'est que ce pendule avec ce nombre 366 ça marche parfaitement bien et et ça c'est vraiment en soi un mystère qu'il l'ait utilisé ou non le fait que ça marche est un mystère c'est-à-dire que le peuple mégalithique avait une unité de mesure qui était non seulement la subdivision parfaite de la circonférence terrestre mais qui aussi se retrouvait dans la longueur de ce pendule hasard ou non les faits sont sont assez incroyables mais si l'on choisit de de s'éloigner des origines de longitude ça ne devient pas un peu plus compliqué avec une marge d'erreur accrue en théorie si en théorie et justement ce système de lignes au début je n'y ai pas cru parce que ça paraissait trop gros ça me paraissait énorme j'avais cru au livre de Butler je l'avais écrit et puis quand il s'est mis à me parler des lignes ce qu'il appelait donc lui en hommage à Xavier Guichard les lignes de sel là je me suis dit il va trop loin les alésias qui seraient alignés sur des lignes de sel et puis Butler Butler m'a dit même Stonehenge Stonehenge serait sur une ligne de sel bon j'ai trouvé ça énorme je n'y ai pas cru au départ mais je me suis mis quand même à essayer de voir je me suis mis à vérifier c'est à dire que j'ai pris un atlas j'ai fait des mesures j'ai regardé un peu ce qui tombait sur ces fameuses lignes et je me suis mis à faire des petits calculs de probabilité très simples pour voir si par hasard on pouvait tomber sur ces lignes d'ailleurs c'est le cas c'est un peu comme si on jette des fléchettes sur une carte forcément de temps à autre on va tomber sur un point ou sur une ligne par hasard le problème c'était de savoir si est-ce que ces alésias ou Stonehenge ou d'autres sites éventuels étaient par hasard sur des lignes ou non et là je me suis mis à voir à constater qu'un nombre anormal de sites alors des sites mégalithiques par exemple aux Orcades au nord de l'Ecosse on a des cercles de menhirs gigantesques presque aussi beaux que Stonehenge et qui sont également sur ces fameuses lignes et alors quelque chose aussi qui est très important pour la France c'est que énormément de grandes villes du nord de la France parmi lesquelles Dijon parmi lesquelles Troyes ou encore Lille ou Beauvais ou Caen ou Cérouan en tout cas un nombre considérable de ces villes sont sur ces lignes pardon moi je reviens un tout petit peu en arrière quand tu parlais des îles Orcades est-ce le site de Maeshove oui entre autres je me suis dépêché de retrouver et l'anneau de Brodgar et oui d'accord l'anneau de Brodgar en soi ça c'est fabuleux l'anneau de Brodgar c'est quoi c'est un cercle de menhirs entouré d'un fossé qui était sûrement rempli d'eau et ce cercle de menhirs sur une île totalement au nord de l'Ecosse il compte en tout cas il comptait à l'époque ça on le sait 60 menhirs pas 59 ou 61 60 or il est sur une ligne alors moi j'ai décidé d'appeler ces lignes de sel des lignes d'or parce que je n'ai jamais cru à la théorie que ce soit des routes de sel pour moi c'était des lignes sacrées tout simplement parce que c'était les lignes dérivées de cette géométrie 366 et si on regarde où se trouve l'anneau de Brodgar avec ses 60 menhirs il se trouve en plein sur le 60ème parallèle mégalithique autrement dit on part de l'équateur on compte 60 lignes uniformément espacées donc les lignes d'or et sur la 60ème en plein dessus on a un des plus beaux sites mégalithiques de toute la Grande-Bretagne l'anneau de Brodgar avec 60 menhirs 60 menhirs sur le 60ème parallèle mégalithique c'est d'une limpidité Stonehenge également est en plein sur une ligne d'or et alors c'est là que je me suis un peu éloigné de Butler enfin éloigné on est bien sûr toujours amis il n'y a pas de problème mais j'ai continué les recherches parallèlement à lui c'est à dire que Butler s'est intéressé à ce qui était devenu les lignes d'or ou les lignes de sel dans des époques plus récentes mais moi j'ai voulu revenir aux origines de ces lignes d'or et j'ai voulu voir si les anciennes civilisations les plus grandes civilisations de l'antiquité avaient pu avoir un lien avec ces lignes d'or un travail que Butler n'avait pas encore fait et je me suis aperçu que non seulement Stonehenge était sur une ligne mais que les capitales de toutes les premières grandes civilisations toutes les grandes civilisations de l'antiquité étaient sur ces lignes et si vous voulez en savoir davantage n'hésitez pas à lire le livre de Sylvain Tristan les lignes d'or il y a page 213 un tableau avec des villes en France en Belgique en Espagne en Angleterre au Danemark en Écosse en Allemagne aux Pays-Bas en Italie Que veut dire ce tableau Sylvain ? Ce tableau c'est une sorte de petite vérification que je me suis faite c'était au début de mes recherches j'ai voulu voir si les théories de Xavier Guichard et d'Alan Butler étaient exactes c'est à dire est-ce que tous ces noms qui semblent plus ou moins affiliés à Alésia ou en tout cas on retrouve une racine commune dans tout ce que tu viens de citer A-L-S-Z A-L-S-Z à l'os à l'aise à l'euse est-ce que ces lieux se trouvent un peu par hasard n'importe où sur la carte ou bien est-ce qu'ils semblent être alignés et j'ai fait des petites statistiques des petits calculs de probabilités et j'ai vu qu'effectivement il y en avait un nombre assez énorme sur ces fameuses lignes et j'ai regardé pour les villes du nord de la France ça marchait aussi j'ai regardé pour Stonehenge et puis j'ai regardé Babylone j'ai regardé Thèbes en Égypte j'ai regardé Mycène ou Athènes en Grèce Atouza la capitale des Hittites dans l'ancienne Turquie ou Arapa une des villes principales de cette grande civilisation de la vallée de l'Indus qui est comme l'Égypte ou la Mésopotamie c'est une des premières grandes civilisations et toutes ces villes étaient sur les lignes d'or là je ne revenais pas pas possible toutes ces civilisations toutes ces grandes civilisations qu'on voit dont on parle dans les livres d'histoire dont on parle à l'école toutes ces grandes civilisations de l'Antiquité auraient-elles un lien une origine commune ? ben oui en tout cas leur capitale et leur ville principale sont toutes sur ce réseau de lignes d'or donc dans la géométrie 366 incroyable et nous allons rentrer tout doucement dans ce livre que tu viens d'écrire alors il reste beaucoup de lieux qui n'ont pas encore été bien expliqués c'est vrai que quand on lit le Debello Calico de Jules César concernant Alésia Alésia on le situe les archéologues les historiens et les fantaisistes le situent à plein d'endroits en France oui Alésia les archéologues dans leur majorité disent que c'est un petit village qui s'appelle Alize Alize Saint-Traine en Bourgogne le problème c'est que de nombreux archéologues depuis déjà longtemps ont constaté que ça ne correspondait pas vraiment aux descriptions de César César parlait de certaines longueurs de certaines il parle de certaines choses qu'on ne retrouve pas à Alize Saint-Traine Alize Saint-Traine c'est sûr il y avait quelque chose il y a un site gaulois le problème c'est que ça ne correspond pas exactement aux descriptions de César est-ce que le site d'Alize Saint-Traine finalement ce ne serait pas une Alésia parmi d'autres mais est-ce que l'Alésia c'est-à-dire l'Alésia où a eu lieu la fameuse bataille entre Vercingétorix le chef des Gaulois et Jules César et où malheureusement Vercingétorix s'est fait battre par Jules César est-ce que cette Alésia ne serait pas ailleurs et bon moi Alésia pour moi c'était juste un lieu de bataille je ne connaissais pas grand chose sur Alésia et puis en me documentant j'ai découvert que Alésia les historiens grecs eux-mêmes il y a plus de 2000 ans disaient que c'était la capitale la métropole exactement le foyer la métropole de tous les celtes alors quand j'ai vu ça je me suis dit foyer et métropole de tous les celtes est-ce que Alésia ce serait pas sur une ligne d'or puisque j'avais découvert ces lignes d'or non seulement en Afrique en Asie en Europe et même en Amérique les pyramides les premières pyramides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud étaient sur les lignes d'or alors Alésia j'ai regardé Alice Saint-Tren mais je savais qu'Alice Saint-Tren c'était pas qu'il était contesté comme site et Alice Saint-Tren ne tombait pas sur une ligne d'or par contre j'ai vu qu'il y avait des concurrents il y a plusieurs lieux en France je crois même qu'il y en a une bonne cinquantaine alors certains farfelus mais il y a il y a des lieux qui prétendent être la vraie Alésia où a lieu la bataille la vraie Alésia et puis qui a re-été donc la capitale des Celtes à l'époque sais-tu que tu m'as donné du travail pour préparer cette émission Sylvain j'ai retrouvé un texte médiéval écrit à la demande de la Belle-Au-Terre le fils du roi Charles de Chauve par un moine Éric de Flavigny qui mettait en vers latin je vous ai parlé le latin à tous et à toi aussi voici la traduction toi aussi Alésia au destin fixé par les armées de César ce serait à tort que je refuserais de te célébrer dans mes vers toi qui passes pour avoir reçu ton nom du fait que tu nourris tes habitants d'un pain excellent protectrice des frontières des territoires et du 1 César t'attaqua jadis en un combat affreux et maintin avec peine les phalanges latines en un combat inégal apprenant de quoi a été capable la Gaule armée pour la défense de son indépendance de cet antique castrum il ne reste plus que des vestiges il ne reste plus rien et donc moi pour revenir à mon histoire il y en a je me suis mis un peu à regarder tous les autres Alésia possibles et il y en a un qui m'a tout de suite sauté aux yeux c'est un autre Alésia alors peu connu finalement parce que c'est c'est un certain Bernard Fèvre qui au début des années 80 on lui a parlé bon il était en retraite il venait de prendre sa retraite et il s'est installé en Bourgog dans la région de sa femme et dans la colline voisine alors il s'est installé à Guillon Guillon un petit village de Lyon juste en bordure pas loin de la Côte d'Or et à Guillon il y a une colline et cette colline qui s'appelle la colline du Mont Faux et dans cette colline on lui a parlé d'abord des ruines d'un château et c'est quelqu'un qui Bernard Fèvre aimait bien les vieilles pierres alors il s'est dit tiens je vais aller regarder les ruines du château et en fait de château il n'a pas du tout trouvé de château il a trouvé des ruines de murs gigantesques 5 mètres de large 2 mètres 50 de haut qui ceinturaient toute la colline sur des kilomètres il a trouvé des traces de tours mais quand je dis des traces de tours c'est vraiment il reste la base je suis allé sur le site on voit vraiment des murs gigantesques et puis très très bien fait tu es adossé au mur il y a une photo voilà on trouve des traces de des traces de 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 tours enfin des traces on trouve vraiment la base des tours qui est gigantesque Guillon se trouve dans le département 89 autrement dit Lyon Lyon voilà donc là ça l'a intrigué il s'est dit c'est pas un château c'est vraiment une ville fortifiée et il a compris que c'était Alésia et pour preuve on a retrouvé enfin il a retrouvé plus exactement tout autour de la colline des des fossés des fossés qui auraient été en fait creusés par César pour le siège des fossés creusés par César pour le siège d'Alésia il y a 2000 ans il a retrouvé des non seulement des fossés mais des espèces de 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 il a retrouvé plein d'indices et même un piège tel que le décrit César c'est à dire une sorte de trou dans le cas et au fond de ce trou il y avait un un pieu pointu évidemment le trou était caché par des par des branchages et les ennemis pouvaient tomber dans ce trou et ce genre de piège est décrit par César et il en a retrouvé autour de la colline et il a retrouvé aussi les traces d'une ancienne ville fortifiée les murs il a il a passé des années à tout ratisser au pain et tout ce qu'il a trouvé correspond vraiment rigoureusement aux dimensions et aux descriptions toponymiques de de Jules César dans son livre donc j'ai la traduction la ville proprement dite était au sommet d'une colline à une grande altitude en sorte qu'on voyait bien qu'il était impossible de l'apprendre autrement que par un siège en règle le pied de la colline était de deux côtés baigné par des cours d'eau en avant de la ville une plaine s'étendait sur une longueur d'environ 3000 de tous les côtés de tous les autres côtés la colline était entourée à peu de distance de hauteur dont l'altitude égalait la sienne voilà ça c'est un extrait du débello Gallico et c'est exactement ce qu'on observe quand on est sur cette colline c'est à dire que on a vraiment la vue sur une plaine on a les collines avoisinantes à peu près de la même hauteur 3000 c'est à dire 4,5 km environ voilà les chiffres correspondent et jusqu'à la longueur d'ailleurs de la ville fortifiée présumée être Alésia tout correspond et le plus fort c'est les noms de lieux on a le village voisin qui s'appelle Ciseret alors Ciseret ça ressemble étrangement à César est-ce que ce lieu n'aurait pas été renommé par César à l'époque on a la combe on a derrière la colline une sorte de petit un petit vallon qui s'appelle la combe Arverne on sait que beaucoup de guerriers de la bataille étaient des Auverniens enfin il y a toute une série de coïncidences troublantes dans cette autour de cette colline il n'empêche pardonne-moi d'interrompre mais il y a quand même des faits troublants quant à Alice Saint-Rène pas facile de s'y retrouver alors Alice Saint-Rène c'est-à-dire Alice Saint-Rène a été bâtie sur une colline il y a deux rivières il y a Lose et Lose-Rhin oui oui alors ça alors ça s'explique très bien parce qu'il y en a beaucoup des Alésias c'est Xavier Guichard qui est le premier à retrouver ces Alésias il y en a un peu partout en France et même au-delà on en retrouve en Espagne en Italie en Allemagne en Angleterre et surtout en France et souvent elles ont un point commun c'est que ces villes sont bâties sur des dans les boucles de rivières il semblerait que ces Alésias c'était des lieux sacrés pour les Gaulois et que ces lieux sacrés étaient bâtis dans les boucles de rivières et évidemment et c'est là que moi je suis intervenu c'est-à-dire que beaucoup de ces Alésias sont sur les lignes d'or or on parle donc de l'Alésia de Guillon dans Lyon et cette Alésia cette colline est en plein sur une ligne d'or la tienne Guillon voilà Guillon mais pas Alice Saintrède Alice Saintrède non Guillon est en plein sur une ligne d'or mais comme tu es les découvreurs si j'ose dire de ces lignes d'or toute cette hypothèse penche en ta faveur alors le découvreur il faut rendre à César ce qui appartient à César oui c'est le cas de le dire c'est vraiment Alan Butler Alan Butler oui mais moi le fils spirituel d'Alan Butler voilà peut-être j'ai voulu voir si les théories d'Alan Butler pouvaient s'observer un peu partout dans le monde dans les grandes civilisations alors je les retrouve nulle part ailleurs c'est-à-dire que si je prends les les civilisations qui sont finalement qui n'ont pas fait beaucoup parler d'elles dans l'histoire leur capitale ne se trouve pas forcément même pratiquement jamais sur les lignes d'or dans quelle province pardonne-moi je t'interromps je vais souvent t'interrompre bien sûr je t'en prie mais dans quelle province se situe Alésia selon César il en parle dans son livre les Edouennes je crois les Edouennes un truc comme ça les Edouennes c'est-à-dire l'amant d'Ubi ah l'amant d'Ubi voilà l'amant d'Ubi alors l'amant d'Ubi pour la plus précisément l'amant d'Ubi selon Bernard Ferre ça voulait dire le pays des druides et je pense que l'hypothèse est très crédible parce que Alésia pourrait remonter au tout début des Celtes et qu'est-ce qu'il y avait avant les Celtes le peuple mégalithique mais le peuple mégalithique qui n'a pas été éternel même s'il a duré très longtemps vers 1200 avant Jésus-Christ il a disparu bon il n'y a plus eu de mégalithes mais prenons la France prenons l'exemple de la France après les mégalithes on a eu entre autres les Celtes or Diodore de Sicile donc l'historien grec disait Alésia c'est le foyer la métropole des Celtes et si Alésia vient Guillon Alésia est en place sur une ligne d'or ce qui voudrait dire que les Gaulois ou les Celtes c'est la même chose auraient hérité du savoir en tout cas les druides des Gaulois auraient hérité du savoir mégalithique l'amant d'Ubi à son tour pourrait venir du Gaulois Mande agir et de Dubis noir symbolisant l'esprit de bon conseil l'amant d'Ubi serait donc le pays de ceux qui agissent selon l'esprit c'est à dire le pays des druides ouais et je pense que c'est tout à fait possible page 251 voilà dans ton livre alors bon quand j'ai vu que Alésia était en place sur une ligne ça aurait pu être encore une fois pourquoi pas une coïncidence allez admettons que ça soit une coïncidence simplement je me suis mis à regarder ce qu'il y avait sur cette ligne et si on remonte vers le nord à un moment donné plusieurs centaines de kilomètres nord on arrive en Belgique en tout cas dans le territoire qui actuellement correspond à la Belgique aujourd'hui et on tombe en plein sur une ligne sur une ville pardon qui s'appelle Alost Alost Alésia tiens c'est curieux et si on prend la même ligne et qu'on descend vers le sud pareil plusieurs centaines de kilomètres pardon on arrive dans le sud de la France à la ville d'Alès Alès Alésia Alost sur la même ligne sur la même ligne d'or alors ça c'était curieux j'avais beau regarder dans toute dans toute la carte d'Europe c'est sûr et Xavier Dichard le disait il y a plein de petits lieux qui s'appelle qui s'appelle Alésia qui semble dérivé de ce nom mais des grandes villes il n'y en a que deux Alost et Alès ce qui voudrait dire que la capitale présumée des Celtes Alésia et les deux plus grandes villes qui portent encore un nom qui ressemble à Alésia en l'occurrence Alost et Alès sont toutes les trois sur la même ligne d'or même ligne d'or en plus parce que non seulement c'est une ligne nord-sud parfaite mais c'est une ligne d'or il ne manquerait plus que la distance entre ces villes soit la même et je me suis dit tiens c'est curieux encore une fois Alésia semble être en plein à mi-chemin entre les deux et bien bingo Alésia est à mi-chemin entre Alost et Alès à mi-chemin au dixième du kilomètre près c'est vraiment d'une précision incroyable alors dans le système métrique ça ne correspond à rien mais si on convertit la distance qui sépare Alost d'Alésia et d'Alésia à Alès si on le convertit en lieu gauloise on sait que la lieu gauloise mesurait 2,222,5 km actuel ça fait 170,0 c'est à dire un nombre parfaitement rond de lieu gauloise si d'où il y avait là il n'y en avait plus ces villes ont été délibérément bâties sur une ligne d'or et elles ont été uniformément espacées de façon très nette avec l'unité de l'époque qui était la lieu gauloise qu'elle ne fut pas ma surprise en lisant ton livre Sylvain Tristan les lignes d'or aux éditions Alphée pourquoi toutes les capitales des premières grandes civilisations furent érigées sur ces axes qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver une explication je ne l'avais entendu qu'une fois il y a longtemps c'est tu sais l'île d'Avalon ah oui tu peux dire sans déflorer le livre mais je trouve que ce passage est hautement symbolique l'île d'Avalon c'est quoi dans les légendes arthuriennes au Moyen-Âge quand on parle du roi Arthur on parle souvent de l'île d'Avalon une sorte d'île semi-légendaire dans laquelle les héros les âmes vertueuses étaient enterrés dont bien sûr Laura Arthur alors on ne sait pas où elle se trouve on ne sait pas si elle existait cette île d'Avalon simplement très curieusement en France il y a une ville une seule qui s'appelle Avalon et ça c'est vraiment bizarre elle se trouve à seulement 15 km d'Alésia Alésia-Guillon bien sûr 15 km à l'autre bout de la plaine la terre pleine parce que ces deux villes d'Alésia et d'Avalon sont séparés par une plaine et chez les grecs curieusement on ne parlait pas d'Avalon dans la mythologie grecque on parlait Homère on parlait déjà on parlait des Champs-Élysées les Champs-Élysées c'est quoi ? c'est pareil c'était un lieu où les héros reposaient en paix exactement comme Avalon sauf que ça s'appelait les Champs-Élysées c'était une sorte de but pareil entouré d'une plaine exactement comme à Alésia les Champs-Élysées ça ressemble curieusement à Alésia alors Avalon Alésia les Champs-Élysées mais tout ça c'est lié et je pense que si Avalon peut-être qu'Avalon à l'origine c'était pas Alésia mais je pense que Alésia à Guillon on a voulu recréer à l'époque gauloise ce mythe en tout cas on a recréé une sorte de Champs-Élysées on a une plaine on a une butte on l'a nommé Alésia et puis on a Avalon à côté il est curieux de voir à quel point ces noms de lieux correspondent au mythe au mythe grec et au mythe celte le lieu autour d'Alésia à Guillon Combien êtes-vous à défendre ou à soutenir cette thèse celle de Guillon alors je connais pas le nombre exact je sais qu'il y a quelques personnes qui sont entrées en contact avec moi parce qu'ils avaient entendu parler de mes recherches qui s'y intéressent mais peu de personnes s'y intéressent pour la bonne raison que c'est un lieu très peu connu très peu médiatisé et pour une raison simple c'est que il y a quelques il y a quelques années il y a une vingtaine d'années il y a un archéologue qui a dit oh bah Guillon c'est pas un lieu intéressant on a des vieux murs mais c'est des murs de vignerons donc voilà ce que dit l'archéologie officielle alors des murs de vignerons de 5 mètres de large ça paraît bizarre je préfère croire à la théorie de Bernard Fèvre qui dit que c'était des murs défensifs d'une ville fortifiée parce que des murs de vignerons de 5 mètres de large je vois pas trop l'utilité surtout sur autant de kilomètres alors il y a une autre thèse je t'en ai parlé juste avant que nous commencions d'animer cette émission c'est la thèse de André Berthier archiviste paléographe correspondant dans l'institut à l'académie des inscriptions et belles lettres lui pense que Alésia se situe dans le Jura au sud-est de Champagnole et pour avoir lu la thèse je puis te dire Sylvain Tristan qu'elle tient la rampe elle tient bien la route elle tient certainement la rampe pour une raison simple c'est que des Alésia il n'y en avait pas qu'une il y en avait des tas des petites des grandes dans les boucles de rivières et puis sur les lignes d'or principalement alors évidemment la France et ses alentours sont truffées d'Alésia et donc cette Alésia est finalement enfin du Jura est pas plus mauvaise qu'une autre simplement ma conviction c'est que Guillaume c'était vraiment l'Alésia principale et pour preuve il n'y en a pas qu'une mais il y en a trois gigantesques les trois plus grandes sont sur la même ligne et puis parfaitement uniformément espacées et les autres évidemment étaient d'autres Alésia qui étaient importantes donc d'autres lieux sacrés probablement et je pense que je pense que je pense que sa théorie si vous voulez elle est elle est elle est exacte mais l'Alésia enfin elle est exacte c'est à dire qu'il y avait vraiment une ville gauloise fortifiée certainement très importante mais l'Alésia centrale c'est celle qui évidemment se trouve sur une ligne d'or alors je pourrais j'aurais pu tricher j'aurais pu dire oui j'ai regardé un peu toutes les Alésias puis hop j'ai pris celle qui se trouvait sur une ligne d'or il s'avère que la théorie de Berthier tu ne la connais pas non ou très peu je la connais très peu simplement ce que je peux dire c'est qu'elle n'est pas sur une ligne d'or alors mais ce que je veux dire c'est que je la connais très peu mais je connaissais très peu aussi Guillon et que quand je me suis intéressé au problème d'Alésia j'ai voulu voir j'ai lu chaque théorie dans les grandes lignes et celle de Berthier m'a paru intéressante mais celle de Bernard Fèvre m'a paru plus convaincante donc mon intuition et là je me suis basé sur mon intuition au départ c'est que celle de Guillon était la plus solide parce qu'il n'y avait vraiment un nombre d'éléments qui permettaient de dire c'est vraiment très très convaincant donc j'ai laissé tomber les autres provisoirement et je me suis dit Guillon ça semble être la meilleure et puis dans un deuxième temps j'ai regardé si ça tombait sur les lignes d'or et bien mon intuition avait été bonne Guillon était en plein sur une ligne d'or c'était pas la seule mais celle-ci était en plein dessus alors juste pour l'info de celles et ceux qui nous l'écoutent sachez qu'à l'achaut des crotonnais c'est dans le Jura l'état a dépensé presque 700 millions de francs pour effectuer des fouilles et que c'est malgré tout contesté 700 millions de francs c'est contesté tous ces lieux sont contestés c'est incroyable pourquoi ? bah peut-être parce que l'état n'aime pas avoir tort c'est depuis l'époque de Napoléon que Alésia Alice s'entraîne est considérée comme le vrai Alésia alors combien de tours de postes fortifiés avait mis en oeuvre César parce qu'on a quand même des plans le nombre exact je m'en rappelle plus mais ce qui est vraiment très intéressant 23 c'est ça c'est 23 il y a-t-il 23 crêtes aux environs de Guillon c'est ça qui m'a mis la puce sur l'oreille quand j'ai vu les autres théories je les ai trouvées solides mais celle de Guillon 23 César dit 23 et Bernard Feb en retrouve 23 bon ça c'est bizarre quand même c'est pour ça que c'est celle-là qui m'a convaincu le plus dès le départ César parle d'une source il y a-t-il une source pas loin de Guillon il y a non seulement une source mais il y a également deux fleuves enfin deux fleuves c'est un grand mot deux rivières et une rivière qui s'appelle le Serein et curieusement tout à l'heure on parlait du mine grec des Champs-Elysées la rivière qui coule autour ou dans les Champs-Elysées c'est l'Achéron Achéron Serein il y a des similitudes phonétiques la terre pleine la plaine des Champs-Elysées Alizée Alésia tout ça c'est des indices qui mettent la puce à l'oreille quand même en tout cas pour moi sur Guillon Sylvain j'ai ton livre sous les yeux gros pavé de presque 500 pages il faut lire la couverture je la trouvais quelconque et puis tout à l'heure tu nous as donné à Didier et moi une explication à laquelle je ne m'attendais pas vraiment pourquoi cette couverture ? l'idée est partiellement de moi elle a été élaborée par des graphistes c'est très simple on a 5 lignes courbes qui sont censées représenter la rotondité de la terre et puis sur ces lignes on a des petits symboles qui symbolisent les anciennes civilisations alors on a une pyramide une pyramide Maya enfin une pyramide d'Amérique centrale on a également Stonehenge on a on a le Parthénon parce que Athènes qui était un site mycénien c'est à dire la première grande civilisation qu'il y a eu en Grèce c'est celle des mycéniens et mycène et les plus grands sites mycéniens et Athènes en était un donc le Parthénon est en plein et sur une ligne d'or c'est ça qui est surprenant dans cette hypothèse je ne sais pas qui dit ce n'est pas un pavé que Sylvain Tristan lance c'est un ménhir oui c'est le cas de le dire mais pour moi oui c'est à dire que c'est pour moi un des plus grands mystères de l'histoire j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis plusieurs mois à vraiment réaliser à quel point mais pour moi au départ ça paraissait impossible Babylone Thèbes Mycène Stonehenge Alésia ont été bâties sur un réseau de lignes uniformément espacées dans cette géométrie donc cette géométrie de 366 degrés et tu rajoutes preuve que ces civilisations ne sont pas nées indépendamment les unes des autres et oui parce que ça marche partout ça marche même tu vas faire hurler dans tous les musées les historiens les paléos machins les archéotrucs sauf qu'il y a une cohérence c'est à dire que bon alors ça marche partout il faut bien dire qu'en Amérique du Sud prenons un exemple on a bon on connaît les Incas mais les Incas avec leur grande civilisation il y a quelques centaines d'années mais les Incas c'est finalement c'est sont les héritiers de grandes civilisations qui ont existé déjà depuis 3000 ans en Amérique du Sud les premières grandes pyramides du Pérou ont été redécouvertes très récemment à Caral au Pérou donc à 30 km de la mer et ces pyramides elles datent de 2600 avant Jésus-Christ c'est à dire qu'elles ont le même âge que les pyramides d'Egypte alors en soi c'est déjà étonnant mais là où ça devient vraiment vraiment étonnant excusez-moi du hasard c'est que c'est en plein sur une ligne d'or exactement comme si on prend l'Amérique centrale la première grande civilisation qu'il y a eu en Amérique centrale ceux qui ont tout appris au Maya en fait ce sont les Olmecs les Olmecs déjà avaient un calendrier parfaitement élaboré une écriture et des pyramides avant eux il n'y avait rien enfin rien de tout ça et les Olmecs arrivent et leur capitale comme par hasard se trouve en plein sur une ligne d'or et leurs héritiers alors une des plus vieilles pyramides qu'on est à Mexico c'est la pyramide qu'on appelle de Cuicuilco cette pyramide très ancienne et ronde justement elle est ronde ça c'est marrant peut-être en hommage à la Terre au départ bon ça c'est une hypothèse mais elle est en plainte sur une ligne d'or et peu de temps après on a les les plus grandes pyramides qu'on est en Amérique c'est la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil à Teotihuacan pas loin de Mexico gigantesque pyramide sur une ligne d'or 20ème parallèle mégalithique et bien ça en fait beaucoup de hasard alors je sais j'ai conscience que ça va faire hurler les historiens mais les faits sont là et mon ouvrage a été défendu par des mathématiciens parce que si tout ça est l'effet du hasard on doit pouvoir mathématiquement voir si le hasard peut expliquer un tel phénomène ou si il peut pas emporter dans le feu des questions et de l'action j'ai complètement oublié de donner aux internautes et ils sont nombreux à nous écouter le site de Sylvain Tristan allez faire un tour sur www.leslignesdor.com www.leslignesdor.com ou si vous avez quelques difficultés pour le trouver allez dans le planning de radio ici et maintenant et à lundi soir donc ce soir ce plus près des étoiles avec Sylvain Tristan cliquez simplement sur le nom de Sylvain et vous arriverez dans ce site remarquablement bien fait bien clair merci Jean-Claude il est pas dense il n'y a pas de forum enfin pas trop encore il est tout neuf il est tout récent ah oui il est tout récent il est comme le livre il a un tout petit peu plus d'un mois il est sorti juste avant le livre j'ai fait coïncider les deux oui ça résume ça résume de façon j'ai essayé de faire ça de façon succincte et plus claire les théories à la fois de Butler et puis mes découvertes personnelles par la suite Alan Butler auteur entre autres de Civilization One ah oui grand livre faux livre il est traduit en français pas encore il était traduit en allemand et en espagnol et toujours pas en français mais on peut espérer qu'il va l'être bientôt parce que c'est vraiment un des meilleurs livres que moi j'ai jamais lu personnellement de toute ma vie parce que vraiment le premier que j'avais lu était déjà vraiment bien mais celui-ci il va encore plus loin dans la géométrie 366 ah c'est fabuleux alors tu prépares un livre sur l'Atlantide tu vois je suis bien informé oui exactement l'épopée atlante ce serait le titre du livre ce serait non ce serait Atlantide premier empire européen ouais les lignes d'or t'ont amené à t'intéresser à l'Atlantide et oui déjà Jean Deruel quand j'ai lu Jean Deruel auteur de l'Atlantide des mégalithes à l'époque il y a 4 ans je m'intéressais à l'Atlantide et puis je l'ai un peu les lignes d'or ont pris le dessus et puis récemment je me suis je me suis lancé dans cette thèse alors je ne peux pas trop en parler pour le moment le livre n'est pas sorti c'est en préparation mais tu as quand même quelques idées j'ai trop défloré le livre bien sûr j'ai des idées sais-tu qu'il y a eu une réunion composée de scientifiques et de chercheurs de 15 pays à Milos les 11 et 13 juillet il y a quelques jours oui oui j'en ai entendu parler bien sûr alors il y a plein de théories mais je pense que Jean Deruel avait trouvé une grande partie de la solution et dans mon prochain livre effectivement je dévoile en tout cas j'essaye de dévoiler Sylvain Tristan vous qui nous écoutez est le seul actuellement dans le monde sur cette planète Terre à connaître l'endroit exact sérieusement sérieusement je pense que ça tient vraiment la route et que l'Atlantide alors attention l'Atlantide pas l'Atlantide avec des palais tout en or resplendissant moi je ne pense pas que c'était ça je pense que c'était une très grande civilisation et même une super civilisation élève Tristan Sylvain tu sais comme à l'école j'ai 24 questions à vous poser d'accord 24 c'est pas énorme est-ce que la métropole atlante devait avoir une géomorphologie spécifique composée d'anneaux concentriques alternés de terre et d'eau ça c'est parfaitement possible c'est Platon qui disait ça et je me suis inspiré de Platon Platon disait ça dans ses deux récits le Timé le Christias c'est comme ça qu'il a décrit alors Platon pour moi il a exagéré Platon Platon il a il a eu connaissance ça le mérite au moins d'exister je pense que ça existait et il y a une il y a une indication précise c'est que on parle toujours de Platon mais on parle jamais des autres auteurs grecs en tout cas très peu souvent qu'on parlait de l'Atlantide et un auteur grec un historien grec un des meilleurs qui est eu en Grèce Diodore de Sicile Diodore de Sicile oui il disait que les Atlantes habitaient les rivages de l'océan c'est à dire l'océan Atlantique et les rivages de l'océan c'était qui ? le peuple mégalithique si les Atlantes habitaient les îles et les rivages de l'océan Atlantique et qu'ils ont vécu bien avant Platon ou Diodore de Sicile bah qui est-ce qu'il y avait comme grande civilisation de marins et une civilisation qui s'étend dans le temps et dans l'espace à cet endroit géographique c'est bien le peuple mégalithique le peuple de marins qui érigeait des pierres géantes donc c'est pas une surprise si vous voulez Diodore de Sicile disait que les Atlantes habitaient les bords de l'océan donc peut-être que Platon a exagéré peut-être que Platon s'est trompé quand il a vraiment parlé de palais en nord massif mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose deuxième question élève Tristan Sylvain est-ce que la métropole Atlante ne pouvait se situer que sur une île oui alors beaucoup d'auteurs Platon le premier parle d'une île mais Diodore de Sicile lui parle plus des rivages alors les deux débats sont ouverts moi je me suis penché un peu sur les deux les deux hypothèses et effectivement Jean de Ruel pour lui c'est l'île engloutie du Dogger c'est l'île qui est en mer du nord et qui aujourd'hui est sous-marine mais il y a quelques millénaires à l'époque à l'époque mégalithique elle était certainement émergée en mer du nord en mer du nord alors on sait qu'à l'époque il faisait plus chaud les températures les températures ont monté enfin ont baissé pardon on sait qu'il y a quelques millénaires en mer du nord il faisait les températures pratiquement du Portugal donc s'il faisait chaud et qu'il y avait une terre émergée si on retrouve des mégalithes en Scandinavie au Danemark en Allemagne en Angleterre en France pourquoi est-ce qu'il y en a et donc sur des îles l'Irlande les îles du Méditerranée également s'il y en avait sur les îles c'est que c'était des marins et si c'était des marins et qu'ils avaient été capables de sillonner toute cette partie du monde qui était l'Europe pourquoi est-ce qu'ils auraient oublié le Doggerbank qui était à l'époque une île appelons-la l'île du Dogger c'est ton hypothèse c'est une hypothèse mais pourquoi est-ce qu'ils l'auraient oubliée je pense que cette île comme les autres îles de la région était couverte de mégalithes et pourquoi pas il y avait la capitale Atlante alors un autre concentrique concentrique peut-être troisième question est-ce que l'Atlantide devrait avoir été située au-delà des colonnes de Hercule ben Platon est très clair il dit qu'elle était au-delà des colonnes d'Hercule alors simplement il dit qu'elle était juste derrière juste derrière il n'y a rien il y a une petite île mais beaucoup trop petite pour être l'Atlantide une île engloutie alors évidemment beaucoup d'auteurs ont placé l'Atlantide au milieu de l'océan d'autres sont même allés jusqu'à dire que c'était l'Amérique certains disent que la métropole Atlante était plus grande que la Libye l'Anatolie le Moyen-Orient et le Sénat est réuni oui mais il faut savoir que finalement c'est à peu près la taille de la Grande-Bretagne ça à peu de choses près et selon moi la capitale Atlante ça a pu être le Doggerbank mais une fois qu'il a été englouti et il aurait pu être englouti à peu près vers 3500 avant Jésus-Christ ou 3000 au plus tard et bien leur capitale étant engloutie ils ont pu la reconstruire en Angleterre et c'est là que Stonehenge me fait figure personnellement de bon candidat pour la nouvelle capitale Atlante j'ai envie de dire la seconde période Atlante la première peut-être aurait été le Doggerbank puis une fois qu'il a été englouti la capitale aurait été déplacée dans l'île voisine de Grande-Bretagne autre question les Atlantes avaient-ils des qualifications en métallurgie et en navigation alors en métallurgie incollable en métallurgie peut-être en navigation certainement en tout cas Platon parle d'une flotte énorme de plusieurs centaines de navires je crois bien même 1200 navires c'est colossal or l'Empire Mégalithique il est énorme alors c'est toujours pareil est-ce que Platon a exagéré on ne sait pas il a peut-être exagéré il s'est peut-être trompé mais ce qui est certain c'est que les Atlantes étaient des navigateurs hors pair enfin les Atlantes en tout cas le peuple Mégalithique nouvelle question la métropole Atlante aurait été détruite 9000 années égyptiennes avant le 6ème siècle avant Jésus-Christ ouais j'insiste bien sur années égyptiennes année égyptienne et oui alors année égyptienne est-ce que et le nombre 366 nombre égyptien on en reparlera peut-être voilà oui on en reparlera moi moi mon hypothèse de travail c'est que il ne faut pas compter 9000 ans mais 9000 lunaisons et 9000 lunaisons ça correspond à peu près à la chute de l'Atlantide pardon je dis de l'Atlantide déjà mais à la chute de l'Empire Mégalithique ça voudrait dire que 9000 lunaisons avant que les Grecs ne parlent de l'Atlantide on a la chute de l'Empire Mégalithique et donc l'Atlantide aurait été l'Empire Mégalithique voilà et si on remplace le terme année par lunaison ça marche alors c'est la seule chose qu'il faut changer sinon tout colle finalement puisqu'on a bien au-delà des colonnes d'Hercule donc du détroit de Gibraltar on a bien une île on en a même plusieurs on a la Grande-Bretagne et on a le Dogger Bank Anglouti et Platon disait de cette île on pouvait atteindre d'autres îles et de ces autres îles on pouvait passer sur le continent situé en face le continent qui entoure l'océan et là si on réfléchit bien ce continent c'est ? pour moi l'Amérique tout simplement parce que si on est en Grande-Bretagne on passe sur une autre île l'Irlande et puis si on continue d'île en île on peut aller en Islande puis au Groenland et du Groenland on atteint bien le continent situé en face autour de l'océan l'Amérique et et donc toutes les routes même ta Rome et oui voire à Athènes à Athènes alors à Athènes oui Athènes c'est ma question n'est pas aussi innocente Athènes un site d'or tous les sites qui tombent sur les lignes d'or je les appelle les sites d'or donc Athènes est une cité d'or selon ma définition alors est-ce que les vents en Atlantide et ce sera ma dernière question je ne vais pas te poser les 24 venaient du nord c'est une question qui est posée pour ce lors de ce congrès qu'il y a eu à Milos est-ce que les vents les vents en Atlantide venaient-ils du nord seulement dans l'hémisphère nord alors ce qui viendrait étayer bigrement ta thèse ou ton hypothèse il y a quelque chose de certain c'est que on a des vents polaires au nord de l'Europe et que si l'Atlantide était bien placée au nord de l'Europe les grecs parlaient alors revenons revenons un instant à ce que disaient les grecs ils parlaient ils avaient deux légendes deux grandes légendes concernant le passé ils parlaient des Atlantes mais aussi des Hyperboréens et les Hyperboréens habitaient au grand nord en tout cas au nord de la Grèce certains disaient même au pôle nord mais Diodore de Sicile encore lui alors qu'il citait un autre auteur grec plus ancien parlait d'une île plus grande que la Sicile qui était placée au nord de l'Europe où habitaient les Hyperboréens je pense que cette île c'était la Grande-Bretagne d'autant que ces auteurs Diodore de Sicile qui cite Hécathède Milet il parlait d'un temple circulaire et d'une enceinte circulaire consacrée à Apollon or le temple circulaire ça ressemble curieusement à Stonehenge et l'enceinte circulaire à un autre grand cercle de menhir à 30 km au nord de Stonehenge Hathbury c'est le plus grand cercle de menhir du monde or ce cercle il est en plein sur la même ligne d'or que Stonehenge alors c'est curieux parce que quand on regarde la Grande-Bretagne on a le plus grand temple mégalithique de l'île Stonehenge le plus grand cercle Hathbury l'autre grand cercle l'anneau de Brodgar qui sont tous sur des lignes d'or ça fait vraiment beaucoup beaucoup de coïncidences que vient faire la Mésopotamie dans tout ça ? la Mésopotamie c'est quand même la première civilisation à avoir inventé l'écriture ils ont inventé l'écriture il y a à peu près un peu plus de 5000 ans il y a un peu plus de 5000 ans alors je disais tout à l'heure que le peuple mégalithique c'était pour revenir à la géométrie de 366 degrés le peuple mégalithique lui il est antérieur il a commencé il y a 7000 ans et comme c'était un peuple de marins forcément il a sillonné à travers la Méditerranée et on retrouve des mégalithes dans la vallée du Jourdain c'est curieux parce que ce Jourdain qui allait jouer un rôle important dans la Bible beaucoup plus tard il est on trouve des cercles de menhirs on trouve des dolmens on trouve tout un tas d'ouvrages mégalithiques dans la vallée du Jourdain or le Jourdain est un fleuve qui coule presque parfaitement au nord-sud mais non seulement ça mais il est en plein sur une ligne d'or alors selon moi c'est que le Jourdain c'est le Greenwich de l'époque c'est le méridien zéro aujourd'hui toutes les lignes sont parallèles à Greenwich mais à l'époque il fallait bien qu'ils aient un méridien zéro ce méridien zéro je pense que c'est le Jourdain tout simplement parce que les mégalithes qui ont été datés dans la vallée du Jourdain ils datent d'une période un peu plus de 3000 avant Jésus-Christ autrement dit juste avant la naissance de la grande civilisation de la Mésopotamie de l'Egypte mais également la construction de Stonehenge et toutes les capitales Stonehenge Thèbes en Egypte et Babylone en Mésopotamie sont toutes construites sur des lignes d'or vers cette période là et toutes ces lignes sont rigoureusement parallèles au Jourdain elles sont parallèles et elles sont séparées du Jourdain par un nombre entier de degrés mégalithiques donc pour moi il n'y a aucun doute j'ai retourné le problème dans tous les sens chronologiquement archéologiquement et mathématiquement toutes les pistes mènent au Jourdain le Jourdain ce fleuve qui coule tout droit nord-sud en plein sur une ligne d'or et toutes les civilisations qui vont naître et Dieu sait que les civilisations qui vont naître juste après sont des civilisations très brillantes l'Egypte la Mésopotamie Stonehenge évidemment mais en Inde la vallée de l'Indus toutes ces civilisations toutes leurs capitales sont construites sur des parallèles au Jourdain dans cette géométrie 366 nous allons prendre quelques minutes pour parler de la Bretagne aussi parce qu'on a beaucoup parlé de plein d'endroits mais je pense que la Bretagne est un endroit parce que les dorides n'ont pas disparu par hasard non tu nous raconteras la disparition des druides bien sûr Sylvain oui juste après les innocents tu vas comprendre